Nous allons démarrer, le cours d'aujourd'hui, donc nous sommes parashatazinu, le jeudi 13 Tichri 5784, le 28 septembre 2023. Alors c'est un cours qui sera spécial Sukkot, le titre c'est « Porté par les nuées ». J'imagine, vous avez dû deviner le rapport avec Sukkot, qui symbolise la fête de Sukkot. Nous allons dédier ce cours pour l'élévation du Sonam, dont l'Uyadza était d'aujourd'hui. L'agmara dans ma sechette Kiddushin nous dit la chose suivante. Aïcha mit Kadeshet, une femme est acquise par son mari de plusieurs façons, avec l'argent, ou avec un contrat de mariage, ou avec une union. Et l'agmara, donc dans le traité de Kiddushin, d'Afbet Amudbet, donc page 2, côté B, dit « Mais lorsqu'un homme donne la bague à la femme, qu'est-ce qu'il lui dit pour l'acquérir ? » L'agmara demande, mais dans la Torah, l'acquisition se dit par le mot, le terme Kinyan. Comment se fait-il que là, dans l'expression que nous avons l'habitude de dire, on dit « Aïch me Kadesh » ou « Aïch amit Kadeshet ». La femme est sanctifiée pour dire « acquise ». Alors l'agmara dit dans l'Amudbet que le terme « mit Kadeshet » veut dire, c'est un terme des « hachamim » que les hachamim ont institué, pour dire l'acquisition d'une femme. « Naudit Tosfot » ? Quel est le sens profond de cette notion de « mit Kadeshet » ? Une femme est acquise, entre guillemets, une femme est sanctifiée. Nous dit Tosfot que « mit Kadeshet », c'est-à-dire, elle est réservée. Le terme de « kadosh » veut dire réservée. « Miuchedet » ou « miuchedet » ? Il donne une première explication. « Aïch amit Kadeshet », c'est dans le sens de sanctifier, comme lorsqu'un homme sanctifie un bien pour le temple, il dit « ha-ré-zé-hek-desh », il le sanctifie pour le Bédamikdash. Donc il devient réservé pour le Bédamikdash. La même chose d'une femme, lorsqu'on dit « aïch amit Kadeshet », je la réserve, c'est-à-dire, je la sanctifie, elle devient interdite aux autres. Comme, par exemple, lorsque je sanctifie un bien pour le temple, c'est que je l'interdis à tout le monde, il devient donné, offert au Bédamikdash. Eh bien, la même chose pour une femme. Lorsqu'on acquiert une femme, elle devient interdite. « Miuchedet », c'est-à-dire, elle est « hek-desh », interdite au monde entier et permise à son mari. Ça, c'est la première explication rapportée dans Tosfot. Tosfot donne une autre explication. « Miuchedet » veut dire « meuchedetli » ou « mezoumenetli ». Elle m'est réservée. Pas dans le sens qu'elle interdite aux autres. Évidemment qu'elle interdite aux autres. Mais le terme « miuchedet » veut dire « meuchedet » ou « meuaedet » ou « mezoumenet ». Elle est réservée uniquement pour moi. C'est notre tournure. Eh bien, vous savez que dans la Torah, ce terme de « miuchedet », on le revoit dans les Chagim. Toutes les fêtes. Prenons le Chag à Soukot. La Torah nous dit dans la parasha de Emor. C'est la parasha que nous allons lire le premier jour de Soukot. « Elé moadeh Adonai » Voici les moments d'Hachem. « Acherti kreot am » que vous appellerez « mikra'é kodesh ». « Mikra'é » est une appellation sainte. Alors ici, sainte, ça veut dire dans le sens de réserver, comme pour une femme. Une femme en la quière, c'est qu'elle devient réservée pour nous distinguée des autres femmes elle est distinguée pour nous nous allons voir que le terme de Kodej dans les Chagim c'est exactement dans ce sens-là et on va voir dans quel sens, dans quelle mesure les fêtes sont distinguées par rapport à quoi donc je répète le Passouk c'est le Parashat Emor chapitre 23, verset 37 nous dit la Torah voici les fêtes de Hachem que vous allez nommer appeler, nommer une nomination sainte, distinguée pour pouvoir sacrifier les sacrifices, l'Adonai pour Hachem une offrande c'est une sorte de sacrifice les Sachim c'est le vin conversé les huiles conversées sur le Midrash des variants, biomo offrande jour après jour qu'est-ce que ça signifie distinguer par rapport à Yom Tov ? nous dit le Midrash d'ailleurs Rashi le rapporte aussi Mikra et Kodesh pourquoi une fête s'appelle Mikra et Kodesh ? nous avons expliqué que Kodesh veut dire distinguer, réserver la distinction c'est comme Shabbat Kodesh pourquoi le Shabbat Kodesh ? parce que c'est un jour distingué par rapport aux autres jours de la semaine qui sont profanes le jour du Shabbat s'appelle Sacré qu'est-ce qui fait le Sacré dans le jour ? c'est la distinction du jour par rapport aux autres jours aux autres jours de la semaine et bien les Chagim c'est la même chose lorsque la Torah les appelle Kodesh c'est qu'ils sont distingués par rapport aux autres moments de l'année le Pasouk dit ils sont distingués dans le sens où on amène des sacrifices c'est particulier spécifique Rashi nous dit que veut dire distinguer ? il dit il dit par exemple pour y'en Kipour le jour de Kipour s'appelle Mikra Kodesh pourquoi il s'appelle Mikra Kodesh ? parce qu'il est distingué il dit Rashi en quoi il est distingué ? dans l'habillement et dans la prière le jour de Kipour on s'habille bien on l'honneur de Kipour et on prie une prière particulière qu'il n'y a pas les autres jours de la semaine nous dit Rashi et les autres jours de fête et bien aussi il y a une distinction par rapport aux jours de la semaine de l'année tu dois le distinguer l'honorer le rendre sacré par la nourriture les repas les boissons un habit propre et la tefila donc on voit que la notion de Mikra et Kodesh veut dire distinction dans la manière de s'habiller de manger de prier donc ce jour-là par rapport aux autres jours de la semaine ça c'est la notion de Kodesh le Midrash rapporte dans la Mechilta dans Pseur Parachat Bo ainsi que dans Psechim Perek Tet il est rapporté que veut dire Mikra et Kodesh pourquoi la Torah justement ici dans Soukot elle appelle ça Mikra et Kodesh une nomination une appellation de Kodesh c'est parce que nous dit le Mechilta parce que les Pseukim qui précèdent ce Passouk là nous parlent de la sanctification du premier jour de Soukot et du septième jour de Soukot je vous dis le Passouk Hachem dit à Moshe le premier jour de Soukot est un jour sacré il est interdit au travail ensuite il y a marqué aussi les derniers jours aussi on ne doit pas travailler alors dit le Midrash j'aurais pu penser que le premier jour et le Shemina Atzeret le dernier jour s'appelle Kodesh on n'a pas le droit de travailler c'est un jour sacré mais les jours du milieu peut-être c'est profane et donc on peut faire ce qu'on veut on peut ne pas manger comme un jour de fête ne pas s'habiller comme un jour de fête vient ce Passouk et nous dit Mikra et Kodesh au pluriel donc les versets précédents parlent de Mikra Kodesh le premier jour s'appelle jour distingué le Shemina Atzeret le huitième jour s'appelle jour distingué donc ces jours là on aurait pu penser c'est qu'il n'y a que ces jours là qui sont distingués mais les jours qui sont au milieu qu'on appelle les mi-fêtes ce n'est pas des fêtes vient la Torah elle ajoute un troisième Passouk et les mu'a des Hachem Mikra et Kodesh Mikra et au pluriel nous dit le Midrash la Torah a rajouté un yud qui signifie la forme de pluriel pour nous dire que pas seulement le premier huitième jour sont sacrés mais même les jours du milieu sont aussi sacrés c'est ce qu'on appelle donc les mi-fêtes donc les fêtes les jours qu'il y a entre le premier jour et le huitième jour ça s'appelle aussi jour de fête pour nous enseigner qu'il y a aussi l'obligation de les distinguer par rapport au jour de l'année et au jour de la semaine Khol donc pas seulement le premier jour et le huitième jour sont Kodesh mais même le jour du milieu sont aussi Kodesh là nous avons expliqué un petit peu la notion de Kodesh Kodesh comme la femme est Kodesh cette femme qui est réservée qui est Mujedet qui est distinguée donc les jours de fêtes sont aussi distingués le premier jour est distingué le huitième est distingué les mi-fêtes sont distinguées vous allez me dire alors pourquoi on les appelle des mi-fêtes Bagma dans le traité de Khagiga elle nous explique que certaines choses sont permises dans les mi-fêtes entre le premier et le huitième jour pour les habitants d'Era d'Israël pour nous qui habitons en diaspora il y a aussi le deuxième jour qui est Saf Sfekadéoma qui est aussi un doute peut-être c'est aussi un jour de fête donc le premier deuxième jour ainsi qu'un huitième jour ça s'appelle des vraies fêtes totales où les travaux sont interdits mais les jours qui sont entre le deuxième et le huitième ça s'appelle mi-fête donc si par exemple quelqu'un qui a un travail ou quelque chose qui peut s'abîmer alors on lui permet de travailler pour récupérer s'il a un champ il a des fruits qui peuvent s'abîmer bien que normalement on n'a pas le droit de travailler dans les mi-fêtes mais si ça s'appelle d'avoir avète toute chose qui risque d'être perdu alors on lui permet donc si vous laissez alléger c'est un peu moins grave que le début et fin de fête mais ils gardent même un statut de mikra et kodesh sacré maintenant je voudrais vous enseigner quelque chose d'extraordinaire qu'il rapproche dans Zohar Akadosh dans ce passouk que nous venons de lire nous avons dit voici les moments d'Hachem que vous allez appeler alors que veut dire appeler c'est l'appellation appeler c'est comme nomination on les nomme comme un enfant comment tu t'appelles comment on t'appelle donc le terme t'ikre'um veut dire appeler c'est une nomination mais le Zohar Akadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire que le même mot ce même mot qui veut dire je nomme quelque chose et bien ça veut dire aussi appeler quelqu'un donc ou bien première explication lui donner un nom ou bien lui dire viens j'appelle quelqu'un je lui dis viens et bien nous dit le Zohar Akadosh que Mikra et Kodesh que ces jours de fête là ça s'appelle Mikra et Kodesh des jours de fête mais ça s'appelle des fêtes qu'il faudrait appeler pas nommer évidemment on les a nommées la Torah les a nommées Pessar Soukot Shavuot mais il y a aussi autre chose notre enseignement c'est qu'il faut les appeler c'est dans le sens de les inviter de là nous dit le Zohar Akadosh la notion de que toutes les fêtes de l'année que ce soit Pessar Soukot Shavuot tous les moments sacrés tous les moments distingués ont besoin d'être invités comme si on invitait quelqu'un un hôte qui invite quelqu'un on a un invité on l'appelle on lui dit viens je t'attends je compte sur toi je prépare pour toi et bien il faut savoir que les Chagig les moments sacrés de l'année les fêtes juives c'est pas seulement un moment que nous avons nommé une nomination on les appelle non il y a aussi l'invitation et c'est ce que nous dit Rabbi Shimon Baruch dans le Zohar Akadosh voici les moments d'Hachem c'est dans le sens d'inviter appelle-les dis-leur de venir dis-leur de venir et d'ailleurs même le Shabbat il est marqué concernant le Shabbat tu appelleras ce jour-là un jour de délectation donc c'est la nomination nous dire que veut dire ce n'est pas seulement dans le sens de lui donner une étiquette une appellation je t'appelle le Shabbat tu dois le rendre sacré le distinguer non tu l'appelleras c'est-à-dire tu l'inviteras donc même le Shabbat nécessite une invitation comme on inviterait un invité d'ailleurs cette notion-là nous la trouvons aussi dans les Brit Milot nous avons la tradition lorsqu'on fait un Brit Mila il est marqué dans Shohan Aruch dans Yor Hedera les lois relatives à la circoncision que nous devons réserver une chaise spécialement pour Elia Unavi et nous devons dire au moment de la circoncision nous devons dire devant tout le monde déclarer inviter Elia Unavi lui dire ça c'est le Kisei d'Ela Unavi il nous dit le Zohar Akadosh si on ne dit pas Zéa Kisei Eliao si on ne dit pas cette phrase-là c'est-à-dire l'inviter à Elia Unavi et bien Elia Unavi ne peut pas venir il ne pourra pas venir assister donc nous voyons ici à travers ces psukim là selon l'interprétation du Zohar Akadosh qu'une fête n'est pas seulement une distinction par rapport à des jours profanes aux jours de la semaine pas seulement une notion de préparation de repas mais aussi la notion d'invitation la Torah nous dit Mikra'e Kodesh c'est des jours Mikra'e il faut les appeler il faut les inviter donc j'invite le Yom Tov j'invite Pessah j'invite Sukkot et d'ailleurs vous verrez dans les Sidurim concernant les repas de Shabbat les trois repas de Shabbat normalement ceux qui font attention à ce qui est marqué dans le Sidur après Shalom que nous chantons le Vendredi Soir on dit on dit ceci est le repas par exemple le repas du Vendredi Soir c'est le repas de Yitzchak le repas du Shabbat midi c'est le repas de Avraham le Zohar HaKadosh appelle cela la pommerée le verger de pommes de pommiers et c'est qui le verger de pommiers le Zohar HaKadosh appelle cela la matronita la princesse c'est la Shrina le vendredi soir l'invité principal l'invité d'honneur c'est la Shrina la Shrina elle vient et qui c'est le chatan de la Shrina c'est HaKadosh Bauchou il y a HaKadosh Bauchou et la Shrina quelle est la différence entre HaKadosh la Shrina la Shrina c'est la représentation de HaShem dans la Galoute dans la Galée dans l'Exil la Shrina se trouve parmi nos comme il est écrit donc le vendredi soir c'est le repas de la Shrina on invite la Shrina on dit ça c'est le repas nous invitons le verger de pommiers c'est la Shrina le repas de midi c'est donc nous avons aussi des invités les trois repas de Shabbat donc nous devons les inviter pour qu'ils puissent participer avec nous pour qu'ils puissent venir avec nous et assister et bien la même idée nous dit à Kadosh dans Sukkot Sukkot comme il y a sept jours de fête donc forcément il y a sept invités Abraham Yitzhak Yaakov Moshe Aaron et David donc nous avons sept invités aussi à Sukkot et chaque repas chaque la veille donc le soir du premier soir la veille du premier soir ainsi que le deuxième soir troisième soir nous devons dire Roulou venez vous les invités Kadishim et que viennent parmi vous que vient tel invité Abraham Avinu accompagné de tous les six autres le deuxième soir nous disons viens on t'invite Yitzhak et que viennent avec toi les autres invités etc et d'où nous avons cette notion-là d'invitation et bien de ce passouk là justement Voici les fêtes de Hachem Hachem Tikréou Otam que veut dire Tikréou le sens simple comme j'ai dit tout à l'heure c'est nommer la nomination voici les fêtes que vous allez nommer c'est-à-dire la fête vous allez l'appeler Sukkot vous allez l'appeler Pessah mais le Zohara Kadosh nous révèle quelque chose de caché dans ce même mot qui veut dire nomination il veut dire aussi appeler j'appelle quelqu'un invité de Hachem Tikréou Otam vous allez les inviter qui c'est Otam les Avot Akadoshim nous allons les inviter leur demander de participer avec nous et cette idée comme j'ai dit c'est tous les moments sacrés de l'année tous les moments sacrés de l'année il y a ces représentants Tzadik Kadoshim ou c'est les Avot ou la Shrina ou la Matronita et nous devons exprimer cette invitation très très importante et ça fait vraiment une partie je vous dis pour le Brit Mila il est marqué que si on n'invite pas lui un avis il ne viendra pas et là aussi la même chose et quand on invite donc on a une sensation extraordinaire et à ce moment-là il vient l'accompagner avec la Shrina ça c'est Mikraï Kodesh il est rapporté concernant la fête de Soukhot il est marqué dans le Passouk vous devez vous installer dans les cabanes 7 jours pourquoi nous devons nous installer dans la Soukha 7 jours donc on doit s'installer dans le Soukha et en plus pendant 7 jours la raison de cette Mitzvah c'est quoi ? les ma'as n'yedroud dorot echem afin que vos générations sachent qu'il va soukot au Shavti et de Béni Yisraël car moi Hachem j'ai installé les Béni Yisraël dans des cabanes lorsque je les ai fait sortir de Mitzchayim c'est moi Hachem votre Elohim donc nous voyons de là que la raison de la Mitzvah de la Soukha c'est pour se souvenir qu'Akadosh Bauch a installé nos ancêtres dans les cabanes dans les Soukhot donc c'est un signe de reconnaissance on se rappelle des chassadim qu'Hachem nous a fait il nous a protégé dans le désert il nous a installé dans des cabanes je suis Hachem votre Dieu et on constate aussi lors de la sortie d'Egypte donc nous voyons que la Mitzvah de Soukha elle est liée à la sortie d'Egypte donc on se souvient des chassadim de Hachem qui nous a installé dans des cabanes dans le désert mais il ne faut pas oublier le chassad extraordinaire d'origine c'est carrément de nous avoir libérés d'Egypte c'est pour ça que chaque Mitzvah on mentionne la sortie d'Egypte parce que ça c'est la base de tout c'est la base de tout c'est la sortie de Mitzvah ensuite une fois qu'on se souvient qu'Hachem nous a fait sortir de Mitzvah donc on remercie Hachem d'être libéré de Mitzvah ensuite on continue à remercier Hachem pour les chassadim qui ont suivi s'installer dans une cabane et après on remercie Hachem pour Shavuot mais toujours lié à la sortie d'Egypte l'agmara dans le traité de Souka page 11 côté B l'agmara nous rapporte une machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva à savoir quelle est la raison pour laquelle Hakadosh nous a ordonné de faire la Souka vous allez me dire la raison est claire regardez c'est marqué dans la Torah qui est la Souka au Shavti pourquoi Hachem nous demande de faire la Souka c'est parce qu'il a installé nos ancêtres dans des cabanes il nous a protégés dans des cabanes mais on va analyser de près Rabbi Eliezer dit pourquoi nous faisons la Souka c'est pour se souvenir des nuées d'honneur que Hachem nous a accordées pour nous protéger et nous entourer dans le désert donc d'après selon Rabbi Eliezer c'est et comme il y avait sept ananimes sept nuées donc il y a sept jours de Soukot Rabbi Akiva lui dit autre chose apparemment Rabbi Akiva dit non pourquoi nous faisons la Mitzvah de Souka pourquoi nous a ordonné de construire une Souka c'est pour se souvenir des Soukots que nous avons fait dans le désert donc a priori là il y a une discussion une machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva selon Rabbi Eliezer la raison pour laquelle nous faisons des Soukots c'est en signe de reconnaissance envers Hachem qui nous a entouré des nuées des sept nuées ça c'est le symbole comme une Souka comme dans une boîte alors que Rabbi Akiva lui dit c'est en souvenir de vraies Soukots véritables des vraies Soukots que l'Israël a construit dans le désert là il faut comprendre leur discussion Rabbi Akiva qui dit que c'est en souvenir des Soukots des vraies cabanes quoi d'après Rabbi Akiva il n'y a pas eu de nuées c'est évident qu'il y avait des nuées c'est évident et selon Rabbi Eliezer qui dit ça en souvenir des nuées est-ce que lui il n'est pas d'accord qu'il y a eu des Soukots qu'on a construit des Soukots des cabanes bien marquées bon ils sont mis Soukots il est marqué dans la tour ils ont envoyé des Soukots donc on voit bien dans le désert il y a un endroit qui s'appelle Soukots pourquoi il s'appelle Soukots ? parce que les ministres ils ont construit des cabanes donc Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec ça c'est pas possible alors en réalité le Kafah Chaim rapporte dans son commentaire sur le Shuhan Amour il dit qu'en réalité Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ne sont pas en discussion ils sont tous les deux d'accord l'un avec l'autre tous les deux sont d'accord avec l'autre qu'il y a eu des vraies cabanes et qu'il y a eu des nuées tout le monde est d'accord alors sur quoi se porte leur discussion nous dit le Kafah Chaim qu'en réalité c'est une complémentarité il n'y a pas de discussion de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva alors comment ça marche dans les mots dans les termes dit le Kafah Chaim tout le monde est d'accord qu'il y a eu Anani Kavod qu'il y a eu des nuées que ce soit Rabbi Akiva ou Rabbi Eliezer tout le monde est d'accord qu'il y avait aussi des cabanes alors seulement quand Rabbi Eliezer dit c'est en souvenir de Anani Kavod c'est que la notion de nuée c'est ce qu'on appelle Rajgaha Kladit une protection globale collective donc Akadosh va au courre à protéger tout le peuple dans les Anani dans des nuées pour les protéger et Rabbi Akiva lui parle de cabanes c'est à dire c'est une protection individuelle donc en réalité les deux parles de protection les deux parles de protection alors un avis parle de ce qu'on appelle protection générale c'est Rabbi Eliezer lui il dit c'est Anani Kavod Akadosh Baruch nous a entourés englobés tout le peuple tout entier de Anani Kavod et Rabbi Akiva est aussi d'accord avec cela qu'on a été protégés mais pas seulement cela c'est que Rabbi Akiva il dit que chacun aussi avait sa cabane sa propre cabane et ça c'est le commentaire que dit le Kafahim moi humblement j'ai rajouté sur cela un petit détail que ces notions là de globalité et d'individualité ça vient nous montrer la jgaha pratit et la jgaha klavit comme j'ai dit au début la protection collective et la protection individuelle c'est qu'Akadosh Baruch a donné à Mishraël ces deux protections non seulement il a protégé à Mishraël tout entier dans sa globalité en les entourant par les Anani et Kavod les nuées d'honneur mais aussi il dit Rabbi Akiva aussi il y a eu ce qu'on appelle une protection individuelle tout un chacun était protégé aussi individuellement il y a Kadosh Baruch il ne pense pas seulement à la globalité il pense aussi à l'individualité d'ailleurs vous savez que dans les le Rambam il rapporte dans comment l'Avod Azara a démarré c'est que au départ tout le monde est d'accord que Hachem a créé le monde et après on voyait que les gens offraient des cadeaux pour Hachem et après avec la dégradation d'Irdata Doroth les gens commencent à offrir des offrandes au soleil et à la lune en disant toujours que pourquoi le soleil parce que c'est une œuvre extraordinaire qui est le serviteur d'Hachem qui a créé le monde mais on va dire tout vient de Hachem mais ceux qui sont venus après ont pensé que le soleil est un dieu et que la lune est un dieu donc ils ont commencé à offrir directement à ces astres en les considérant comme divinités ça c'était l'erreur de l'idolâtrie c'est comme ça que ça a démarré et parmi les idolâtres il y a ceux qui disent que Hachem nous y croyons Hachem est là mais Hachem est en haut il a une vue globale de tout mais il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans chacun tout un chacun alors qu'Am Yisraël ce n'est pas ça non seulement il a créé un monde il a créé la globalité il a créé le tout mais il intervient dans chaque détail de cet univers extraordinaire c'est ce qu'on appelle Hachem et c'est ça le khidou c'est pas que c'est une c'est une complémentarité à travers nous voyons il a entouré le peuple tout entier c'est ce qu'on appelle la protection collective de tout un peuple entier et Rabbi Akiva il vient et dit encore un détail aussi qui complète c'est que non seulement il y a la globalité il y a aussi l'individualité c'est occupé de tout un chacun et bien évidemment Rabbi Lézer est d'accord avec ça avec l'individualité et Rabbi Akiva aussi est d'accord avec Hachem c'est évident mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de mahluket dans la Gemara entre Rabbi Lézer et Rabbi Akiva et ça c'est un très grand moussard c'est-à-dire savoir que maintenant il y a une question qui se pose excusez-moi il y a une question qui se pose là je comprends bien selon la vie de Rabbi Lézer Rabbi Lézer lui dit qu'à Kadosh Baruchou pourquoi il a donné la maison de Souka c'est Zecher la'ana ni Kavod d'accord Hakadosh Baruchou les a installés qu'il va soukot au shafti et bien d'Israël je les ai installés dans ces ananas et kabod mais selon Rabbi Akiva comme il pense que chacun a fait sa souka comment peut-on dire dans la Torah qu'il va soukot au shafti Hachem y'a dit bien d'Israël faites des soukots car moi je vous ai installés dans des cabanes mais c'est pas que tu nous as installés chacun a construit sa cabane selon Rabbi Lézer je comprends bien qu'Hachem nous a installés lui-même puisqu'ananas et kabod vient de lui donc on comprend le sens simple du pas souk faites une souka pour moi nous dit Hachem car je vous ai installés ou bien sûr Hachem nous a installés dans les nuées c'est lui qui nous a installés dedans mais selon Rabbi Akiva qui lui dit qu'ici on parle des vraies cabanes qui c'est qui a fait ces cabanes c'est chacun chacun a construit sa cabane alors que veut dire bas soukot au shafti faites moi des cabanes car je vous ai installés dans les cabanes mais qui est installés c'est chacun qui s'est installé lui-même il a construit sa cabane comment ça marche selon la raison de Rabbi Akiva car moi Hachem je vous ai installés alors moi j'ai pensé dire qu'ici il y a un Hibnus aussi magnifique parce qu'en réalité on a l'impression que lorsque l'homme il construit sa cabane il le fait par ses moyens par ses biens par ses forces vient la Torah et nous dit comme ça dit Rabbi Akiva qui bas soukot au shafti même ce que tu as l'impression pas seulement les choses qui te dépassent comme les ranan et cabodes tout le monde est d'accord que c'est Hachem qui le fait c'est grâce à lui mais j'aurais pu penser les choses que je fais par mes propres moyens par mes propres efforts et bien ça c'est moi c'est mes efforts c'est mes biens c'est moi qui ai travaillé c'est moi qui ai acquis c'est moi qui ai acheté c'est moi qui ai construit viens Rabbi Akiva nous dit pas du tout même la soukot c'est Hachem qui te l'a donné c'est pour ça que la Torah dit qui bas soukot au shafti même ta propre soukot que toi même t'as construit moi je t'ai installé dedans c'est moi qui t'ai permis d'avoir les moyens d'avoir la matière première d'avoir la santé de pouvoir t'installer dans ta soukot ne prends pas que c'est toi parce que tu l'as construit et d'ailleurs ce principe là c'est un des dix principes de Esser Zekirot des dix souvenirs que nous avons de voir d'évoquer tous les jours de l'année Esser Zekirot et un des dix souvenirs c'est quoi tu te souviendras de Hachem ton Dieu car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens donc nous voyons que cette notion là d'acquérir c'est une mitzvah de la Torah de se souvenir tous les jours Zachor souviens-toi que c'est Hachem qui t'a donné les moyens et ça aussi c'est un enseignement de la Chagasoukot c'est ce que Rabbi Akiva vient nous dire Rabbi Akiva il vient dire pourquoi Kadosh Baruch nous a demandé de construire une soukha c'est parce qu'Hachem nous a installé dans la soukha mais c'est le Rabbi Akiva qui dit que c'est une vraie cabane nous nous sommes installés tout seuls nous dit qu'en réalité c'est vrai que tu t'es installé mais c'est Hachem qui t'a permis de t'installer et on comprend bien donc les mots Kiba Sukkot au Shafti c'est moi Hachem aussi donc non seulement les nuages les choses qui te dépassent c'est moi qui te les ai donnés qui te les ai attribués pour te protéger mais même ta propre soukha même tes propres efforts c'est moi qui te permet d'avoir ces forces-là de pouvoir réaliser tes projets donc c'est ça Kiba Sukkot au Shafti même dans ta propre soukha c'est moi qui t'a donné et d'ailleurs le hasard n'existe pas parce que nous savons bien que la fête de Sukkot ça s'appelle Haga Asif c'est la fête de la collecte on engrange les biens les récoltes parce qu'une fois qu'on a moissonné on laisse dans les champs sécher et après on engrange on fait ça quand pendant Sukkot et c'est pour ça que l'Uminak Zashkenazim de lire Kohelet qu'est-ce que c'est Kohelet ? c'est la Megillah de Kohelet que Shlomo Amelk a écrit pour sensibiliser l'homme sur la vanité des vanités de ce monde pourquoi ? Zashkenazim en suminak de lire Kohelet cette période-là de Sukkot il dit parce que dans cette période-là l'homme il se trouve bien enrichi alors ses stocks sont chargés ses granges sont pleins de céréales de fruits donc il a l'impression que c'est lui c'est grâce à lui alors les khachamés m'ont institué de lire la Megillah de Kohelet qui parle c'est de la morale que Shlomo Amelk a écrit pour sensibiliser l'homme sur les futilités de ce monde et que rien n'est à lui et que lui il n'est que de passage et que l'homme doit comprendre que tout ce qu'il a vient de Hachem ça vient de Hachem et donc ça rejoint cette idée-là le souvenir de Kohelet qui a dit que rien n'est à toi tout appartient à Hachem et aussi l'idée de Rabbi Akiva qui dit que le souvenir de Sukkot c'est parce que on a construit les Sukkot et que bien que nous avons construit nos Sukkot ça s'appelle que c'est Hachem qui nous a lui-même installés dans ces Sukkot parce que c'est lui qui nous a permis de les construire d'avoir les moyens d'avoir la santé d'avoir des biens pour pouvoir les réaliser ça aussi c'est un enseignement extraordinaire qui est aussi lié à la fête de Sukkot il y a un autre passouk aussi à la fin de la parasha que nous d'ailleurs nous allons lire ça aussi dans la parasha de demain il est marqué dans le parasha d'Hemor chapitre 23 verset 40 alors ici le passouk nous dit la fête de Sukkot à part la mitzvah de construire la Sukkot et d'y habiter pendant 7 jours il y a eu mitzvah de prendre Arba Minim 4 plantes et de prier Hachem avec à la chou on lui a l'ail avec ses 4 minimes que dit le passouk vous prendrez pour vous le premier jour un fruit donc beau c'est le etrog des branches de thémarine de dat c'est le loulav ainsi que des branches de avot c'est feuille de myrte et des branches de sol et vous vous réjouirez devant Hachem donc nous voyons nous apprenons de ce passout là qu'il y a eu mitzvah d'avoir de prendre 4 plants et de prier Hachem avec de faire les brachas dessus de faire le halil avec c'est à l'arba Minim le rave Levi Israq de Barlit un très grand sadique pose une couche à Hatsuma ici regardez la question qu'il pose il dit qui se l'est marqué là nous devons prendre bon déjà vous devez prendre acheter l'achem pour vous alors du mot l'achem nous apprenons Michel l'achem ce qui vous appartient on n'a pas le droit si quelqu'un il vole un loulav il fait la bracha dessus il n'est pas quitte ou bien pas seulement voler il l'emprunte emprunte un loulav et bien tu n'es pas quitte l'un misma puisque la Torah dit l'achem Michel l'achem ce qu'il y a à vous alors vous allez me dire mais pourtant dans les choules on prête bien des loulav les gens font la bracha sur un loulav de l'autre ceux qui n'ont pas de l'oeuf font la bracha dessus alors il ne faut pas oublier c'est très important la réponse et l'agmara nous dit dans ma séchette soukha qu'on fait ce qu'on appelle matana ala d'ahzir que le premier jour de soukhot lorsqu'on ne peut pas prêter un loulav à un autre parce qu'il faut que ça soit à lui pour s'acquitter alors on lui dit matana je te le donne cadeau mais à condition que tu me le rendes et une fois qu'il a fait la mitzvah et il me l'a rendu et bien rétroactivement il s'avère qu'il a quitté de la mitzvah mais il faut qu'au moment de la mitzvah au moment du balancement de sa 4 plantes il faut qu'il lui appartienne sinon ça ne marche pas donc on lui donne totalement je te donne le loulav le loulav c'est un rabat mais à condition que tu me les rendes et donc je te donne totalement une vraie donation donc c'est à lui lui il fait la bracha sur ce qui est à lui et après il me le rend et ça marche les autres jours de la fête on n'a pas besoin que ce soit je peux lui prêter sans rien parce que c'est que des rabananes si vous voulez la mitzvah de la Torah les 7 jours lorsqu'il y a marqué 7 jours on va faire cette mitzvah là à l'époque du Bet Amikdash il y avait une mitzvah d'aller au Bet Amikdash et de faire cette mitzvah dans le Bet Amikdash les 7 jours ça c'est une mitzvah de la Torah mais en dehors du Bet Amikdash ceux qui habitaient Jérusalem même à l'époque du temple la mitzvah de la Torah c'est que le premier jour donc même à l'époque du temple la mitzvah de la Torah de ces 4 plantes c'est seulement dans le temple qu'on fait les 7 jours mais en dehors du temple on ne fait que le premier jour de la Torah les kachamim ont institué les autres jours de la semaine pour ne pas oublier le Bet Amikdash et surtout de nos jours nous qui n'avons pas de Bet Amikdash aussi donc on fait tous les 7 jours donc le premier jour c'est la Torah donc il faut que ça nous appartienne les autres jours il n'y a pas besoin que ça nous appartienne si on nous le prête ça aussi ça marche je continue donc les autres plantes le premier jour les premiers jours de quoi ? alors nous dit le Midrash Tan Khoma premier jour les kachbon avonot le premier jour du compte des fautes voilà ce qu'on dit le Midrash tu veux savoir pourquoi il est marqué le premier jour il n'y a pas marqué la date de la fête parce qu'ici on parle d'un premier jour qui est lié à un compte particulier quel compte ? kachbon avonot yom rishon yom le premier jour du compte des Averot du compte des Averot mais de quel Averot s'agit-il ? il n'y a plus d'Averot on vient de sortir de Kippour on est occupé dans les mitzvot on fait la soukha mais quel Averot il n'y a pas d'Averot là on a l'impression qu'on est en train de parler à un rachat qui est à fauter on est en train de lui dire tu écoutes on va compter les Averot mais il n'y a plus d'Averot c'est comme quelqu'un qui a payé ses dettes il a tout payé il a payé son crédit tu lui dis écoutes maintenant on va compter le compte de ton crédit de ce que tu dois mais je ne dois plus rien à personne voilà la kouchia que demande Rabbi Yitzhak de Barditchov Allah va shalom il donne une réponse extraordinaire extraordinaire regardez ce qu'il dit pour expliquer le midrash que veut dire Bayan Marichon vous prendrez les quatre plantes le premier jour qui est le compte d'Averot donc il veut expliquer le midrash voilà ce qu'il dit nous avons un principe qui est rapporté dans le Rambam de Chot Shuvah le Rambam dit celui qui a fauté Yom Kippour arrive il est pardonné évidemment il y a plusieurs degrés dans la faute il y a des fautes qui sont pardonnées immédiatement dans l'année tout de suite il y a des choses qui sont pardonnées Yom Kippour par exemple quelqu'un qui n'a pas mis de tfilin il décide tout de suite je fais Chouva même en dehors de Yom Kippour il a accepté tout de suite quelqu'un qui a fait des ravis mais aussi des interdictions aussi fait Chouva il est pardonné les choses qui sont graves alors il attend Yom Kippour ensuite donc il faut Chouva et Yom Kippour alors c'est plus grave alors il faut Chouva Kippour et les souffrances quatrième degré c'est ce qui a fait Hachem profanation du nom de Hachem lui il a besoin de quatre étapes première étape il doit faire Chouva deuxième étape il doit attendre Yom Kippour et c'est pas assez troisième étape c'est la souffrance de la vie et quatrième quitter ce monde une fois qu'il est Niftar la Mita la mort de l'homme elle enlève la profanation du nom de Hachem qui a été causée par cet homme là donc le Khidou de Hachem il faut aussi la Mita revenons au détail de celui qui a fauté donc le Rambam dit celui qui a fait une faute volontaire il fait Chouva il fait Chouva par crainte alors 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 les fautes volontaires dans le ciel c'est inscrit que c'est une faute involontaire donc la Chouva elle modifie la gravité de la faute le jour de Kippour arrive donc ça modifie ça passe d'un degré de volontaire de révolte elle en va fauté gravement volontairement la Chouva elle fait puisqu'il a fait une Chouva par crainte elle fait que sa faute elle passe d'un degré de grave à un degré ce qu'on appelle une faute involontaire nous dit le Rambam mais si un homme il fait Chouva mais Ahava il fait Chouva il revient vers Hachem pas parce qu'il a peur de Hachem évidemment il a peur de Hachem Hachem peut le frapper il peut le punir mais il ne fait pas de Chouva parce qu'il a peur d'Hachem parce qu'il aime Hachem par amour il fait Chouva parce qu'il est convaincu qu'Hachem est extraordinaire et qu'Hachem fait tellement de bien avec lui il lui a tellement donné tant de bonnes choses il dit c'est pas le bâton qui me fait peur c'est l'amour que c'est pour lui c'est comme un enfant à l'égard de son père il dit moi oulala je ne vais pas énerver mon père donc je ne vais pas fauter ça c'est par peur c'est un premier degré c'est aussi bien mais il y a un niveau encore plus élevé l'enfant est tellement convaincu de bienfait du père à l'enfant il se dit mais mon père est tellement extraordinaire quel mérite d'avoir un père pareil comment j'ai fait pour le contrarier je regrette ce que j'ai fait donc ça c'est pas par peur c'est pas par crainte c'est par amour au père alors là la tchouva elle est beaucoup plus forte beaucoup plus percutante nous dit le Rambam celui qui fait tchouva par amour pas par crainte parce qu'il aime Hachem à ce moment là ces fautes volontaires elles deviennent des mérites pas seulement que ça devienne des fautes involontaires ça baisse de degré pas du tout ça devient un mérite pourquoi c'est un mérite comment on a un criminel qui a fait des choses tellement graves parce qu'il a fait tchouva par amour les fautes graves qu'il a faites elles deviennent des mérites qu'il a œuvré pour Hachem comment c'est possible que ça peut se transformer en mérite c'est très simple parce que lorsque l'homme montre sa volontaire montre sa détermination son amour profond donc Hachem lui dit mais cet homme c'est une erreur qu'il a fait d'avoir fauté aurait été au fond de lui-même c'est quelqu'un qui aime Hachem qui m'aime donc ses actes c'est par erreur donc ça se transforme en mérite revenons maintenant à notre question on avait demandé au nom de Rav Lévi Sraël de Barditchov qu'est-ce que veut dire ce Midrash là vous prendrez les quatre plantes le premier jour de Soukot pourquoi il n'y a pas marqué la date alors le Midrash il dit le Midrash il dit premier jour du compte des Averot on a demandé mais il n'y a pas d'Averot réponse oui c'est vrai qu'à Kippour on a pardonné il n'y a plus d'Averot mais Hachem c'est Averot il ne jette pas la poubelle il les récupère de la poubelle il dit non mais c'est Averot c'est des Mitzvot étant donné que cet homme là maintenant il est dans Soukot il fait avec Simcha il se réjouit devant moi on n'est pas à Kippour à Kippour les gens preuvent ils pleurent ils tremblent de peur de peur qu'ils les punissent Hachem mais là on n'est pas à Kippour maintenant on est à Soukot on fait ça on court pour acheter l'herbe à minime on se bat pour aller faire une belle Soukha avec des décorations des guirlandes on invite des gens alors on voit que c'est par un mot que cet homme là fait les Mitzvot c'est par un mot qu'il sert Hachem Hachem qu'est-ce qu'il fait ? il récupère les Averot de l'homme il dit c'est pas seulement que je vais les jeter pas du tout et je vais pas seulement les transformer de volontaire à involontaire non je récupère ces Averot je vais les convertir et les transformer en Mitzvot voilà ce que nous révèle le Midrash il dit je relis le Paseuk maintenant avec cette interprétation extraordinaire vous prendrez pour vous le premier jour de la fête dit le Midrash premier jour de quoi ? le compte des Averot ce jour là où Mouachem je vais convertir ces Averot en Mitzvot vous allez prendre les quatre vous allez prendre les quatre plantes c'est-à-dire qu'à travers ce Paseuk que nous voyons que les Averot donc ce sera des Serouyot et comment ? alors ce que je vais vous dire maintenant je n'ai pas vu écrire le nom dans l'Averot de Marditchov mais je vous dis de Manchama il me dit maintenant de vous dire ça regardez la suite du Paseuk qui se termine au cours sur cela comment on transforme ? pas en prenant les quatre plantes et nos Chachamim disent que les quatre plantes ça symbolise les quatre types de juifs qui existent dans le monde le Etrog c'est le juif par excellence le Tzadik ils sont bons ils sont consommables il a des bonnes actions et il a aussi des bonnes Mitzvot Marassim et Midot c'est ce Etrog ils sont bons ils sont consommables il y a aussi le Hadass lui c'est moitié-moitié le Hadass ils sont bons mais il n'est pas consommable donc les gens il y a ceux qui ils ont des actes mais pas des Midot troisième c'est le Lulav le Lulav il est consommable mais il ne sent pas bon il n'a pas d'odeur pardon c'est quoi le Lulav c'est les dates ça se mange mais il n'y a pas d'odeur c'est aussi comme ça il y a des gens ils ont des bonnes qualités mais ils ne font pas les Mitzvot et le Arava c'est le pire de tout ni les feuilles de Saul ni c'est consommable ni ça sent bon il n'y a rien ni odeur ni consommable ça veut dire que c'est les quatre types de personnes qu'il y a dans le peuple juif et à Kadosh Baruch qu'est-ce qu'il nous demande à Soukot ? Lulkahtem Lachem Bayom Harishon ce jour-là où Hachem veut qu'on montre l'amour qu'on a pour ces Mitzvot l'amour qu'on a pour Hachem qu'on fait toujours par amour alors aime d'abord ton prochain aime tout le monde celui qui celui qui a une bonne odeur celui qui n'a pas une bonne odeur celui qui est consommable celui qui n'est pas consommable tu prends tous ces gens-là tu les mets ensemble tu les attaches et tu pries Hachem avec tu serres Hachem avec là véritablement Bayom Harishon ça s'appelle Rishon fête de Soukot qui arrive à Baalino Tova demain soir si ils disent qu'il y a d'être d'abord la mitzvah de Soukha manger le kazahit dans la Soukha essayer de ne pas rater un repas de la Soukha ensuite d'être entouré par l'anikavot être entroué par la shekhina par l'or amakif et qu'on puisse être zuché très bientôt à Geoula Kirova et à la prochaine Sous-titrage ST' 501